Reconnu internationalement, le laboratoire d'informatique LIPAD a une forte tradition dans la recherche théorique et appliquée dans la modélisation automatique. Prenons un exemple. La lecture d'un fichier PDF, qui est le format de fichier le plus utilisé dans la communication numérique. Savez-vous que pour 200 millions de malvoyants ou d'aveugles dans le monde, lire un fichier PDF en mode audio constitue un obstacle fastidieux, voire insurmontable ? Nicole Vincent, professeure d'informatique, qui fait partie d'une des quatre équipes de recherche du LIPAD, et Christian Caindo, post-doctorant chez IP10, nous parlent de la technologie qu'ils mettent au point pour faciliter l'accessibilité de ces fichiers numériques. Une des équipes, celle qui fait du traitement d'image et à laquelle j'appartiens, a comme centre d'intérêt particulier le traitement d'image. Et par cet intermédiaire-là, le document, quel que soit le document, qu'il soit ancien ou moderne, nous intéresse. Et Erganeo, ayant cette connaissance-là, a pu nous mettre en lien avec la société IP10, le projet n'étant pas de l'imagerie, mais permettant d'appliquer notre expertise acquise en imagerie à des formats électroniques un peu différents. Et donc, l'objectif, c'est de transférer au malvoyant cette hiérarchie des informations. Par exemple, avec un logiciel de lecture qui peut lire en audio pour les aveugles, ou également extraire le contenu pour en faire des pages web. Et c'est ce que je veux vous montrer au niveau de la chaîne du traitement. Donc, à droite, nous voyons en gros tout ce qui a été récupéré sur la page d'entrée à gauche. Et donc, on voit, comme on est parti d'une page qui n'était pas structurée, donc on a défini, on a sorti nos paragraphes, on a sorti nos titres et même les graphiques qui ont été récupérés. Pour les titres, par exemple, on aura une balise titre et pour les graphiques, on peut avoir une balise figure, par exemple. Ça, c'est le raisonnement que nous avons, en fait, comment nous comprenons avec notre vue, comment la page est organisée. Là, par exemple, on a notre titre qui est repéré. Pour l'aveugle, il suffira d'avoir un logiciel approprié qui va lire ce document. Le fait d'aider ces personnes qui ont des difficultés à trouver des repères au quotidien de la société, il y a aussi l'impact social du projet qui est une très bonne chose et qui est motivant pour moi. Et pour accélérer ce traitement d'image pour le moins chronophage et pouvoir automatiser le logiciel aux malvoyants, le Lipat s'appuie également sur un outil de raisonnement informatique spécialement conçu au sein du laboratoire. Nous utilisons un logiciel pour accélérer, on va dire, le traitement et la prise de décision des labels qu'on adresse aux différents éléments de l'image. C'est cette puissance de travail dans le raisonnement informatique qui fait du Lipat un des laboratoires leaders en France et reconnu internationalement dans leur domaine de recherche. – Sous-titrage FR –